Qui sont les éleveurs et plus largement les personnes qui ont ou qui utilisent des équidés ? Dans les faits, on ne sait pas trop. On ne sait pas vraiment comment les personnes se retrouvent à avoir des équidés, parfois à en faire une activité domestique importante, voire leur activité professionnelle. Les sources existantes sont éparses, très sectorielles, et les informations généralement portent sur les dimensions économiques des activités, et beaucoup moins sur les personnes en elles-mêmes. Et c'est toute cette difficulté qui est au cœur de ma thèse, qui vise à produire un tableau d'ensemble du groupe social des éleveurs et des activités équines. Ce qui revient à se poser la question, à transformer la thèse en un essai sur la quantification des personnes et de leurs usages des équidés. Alors quantifier en sciences sociales, ça revient grosso modo à se demander de quoi est-ce qu'on parle. Donc ça veut dire qu'on prend les définitions, les mots, les expressions, tout ça, on les passe dans l'appareil critique, en essayant de se distancier des images et des représentations qui circulent, et on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des contrats techniques, des éléments historiques, etc. Pour éventuellement proposer, après l'étude, de nouveaux mots, de nouvelles classifications, etc. Donc les éleveurs, qui sont ces gens, en fait ? Pour répondre à cette partie de la question, je mobilise à la fois différentes méthodes des sciences humaines et sociales, en particulier des entretiens biographiques, pour essayer de comprendre comment les personnes se retrouvent impliquées dans les équidés, les ânes et compagnie. Ainsi que des observations de scènes du monde du cheval, comme des concours d'élevage de percherons ou des fêtes réquestres. Et surtout, un questionnaire, afin de produire des données d'ensemble sur cette population qui est très hétérogène. Et ces méthodes, justement, à la fois quantitatives et qualitatives, je les mobilise également pour essayer de questionner qu'est-ce que les gens font, en fait, avec leurs animaux. Et surtout, replacer l'ensemble de ces activités dans tout un tissu de relations sociales et économiques, voir quelles sont les hiérarchies sociales à l'œuvre dans les mondes des équidés, etc. Parce qu'une biographie, une trajectoire biographique en soi, ne représente pas beaucoup de sens, si on ne la replace pas dans un ensemble de contextes, de sens, etc. Donc le but, au final de ma thèse, c'est de produire, j'en suis qu'à ma deuxième année, de produire un tableau d'ensemble, de redessiner les mandes et qu'un, en espérant que ça puisse donner du grain à moudre ou aider les futurs thésards qui passeront par ici. Merci. Merci bien. Merci. 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 Merci.